donc on vient de voir cette petite vidéo où on a vu qu'il y avait plusieurs façons d'écrire le son en alors là je vais vous proposer un travail que vous auriez fait par groupe de trois dans la classe c'est à dire que je vais ranger tous les mots que vous voyez ici dans le tableau en fonction de la façon dont on écrit ce sont en par exemple si je prends le mot maman je vais le mettre dans cette première colonne et après on verra pourquoi comment on écrit le son le mot des cendres ici en poule septembre chambre entendre ban dentiste lanterne camp et le sang qui circule dans nos veines un vendeur la tempête une lampe la température est embrassée on voit donc qu'il y a plusieurs façons d'écrire ce son en dans la première colonne ce sont en il s'écrit à n à n dans maman à n dans ban à n dans lanterne et à n dans sans donc je peux déjà écrire que ce sont en s'écrit à n si je regarde la deuxième colonne je vois que ce sont en il s'écrit à m à m à m et à m donc ce sont en il peut s'écrire aussi à m on continue dans la troisième colonne le son en s'écrit en descendre entendre tiens il y a deux fois d'entendre le dentiste en et un vendeur en dans ce sont en il peut aussi s'écrire en et dans la troisième quatrième colonne le son en s'écrit en e m dans tempête en température il s'écrit aussi e m et dans embrasser il s'écrit e m donc le son en peut aussi s'écrire e m dans la petite vidéo qu'on a entendu avant on a vu que ce sont en il pouvait s'écrire et aussi a o n ça on l'entend très rarement mais on l'entend dans le mot un pan le pan qui fait la roue vous savez on l'entend aussi dans le mot fond le fond le bébé on le voit dans le mot fond le bébé de la biche on le voit aussi dans le mot temps vous savez ces espèces de de grosses mouches qui nous piquent en été là les temps qu'on trouve beaucoup sur les animaux dans les chevaux voilà donc ça ça serait une cinquième écriture mais dont on va pas trop parler parce que elle est plutôt rare maintenant on va regarder un peu plus en détail pourquoi quelquefois on met un m derrière le a et pourquoi quelquefois on met un m derrière le e pour savoir si c'est un a ou un e là il n'y a pas de technique il suffit d'utiliser le dictionnaire il n'y a pas de il n'y a pas de règles par contre pour savoir si on met un m m là il ya une règle il suffit de regarder la lettre qui est derrière par exemple si je prends les mots dans lesquels j'entends le en qui s'écrit a m je vois que derrière le m j'ai mis un p derrière le m j'ai mis un b derrière le m j'ai mis un p et ici dans l'ampe on a mis un p si je regarde la même chose pour les mots où le ans écrit e m la lettre qui se trouve derrière eux m c'est b ici en tempête c'est ici dans température c'est paix et dans embrasser c'est b donc je peux en déduire que j'écris à m e m quand derrière j'ai les lettres b et et p et là on n'a pas vu l'exemple mais aussi quand j'ai la lettre m derrière par exemple dans emmener comme j'ai un m ici alors je dois écrire e m devant pour que ça fasse en emmener on obtient donc la leçon suivante le son en s'écrit de quatre façons différentes a n a m devant m p b e n et e m devant m p ou b cette leçon je vous la mets dans dans une autre petite vignette et je vous l'imprimer après et on la collera dans le cahier violet quand on sera de retour en classe j'aie